Je suis en train de créer un jeu d'horreur dont le but est de sortir des hautes herbes. Et en un mois, je suis passé de ça à ça. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Avant de trouver l'idée de ce projet, on était en juin 2023 et j'avais tenté des dizaines de projets de jeu mais qui n'avaient pas abouti. Quand soudain, en réfléchissant, j'ai repensé à ce film que j'avais vu qui se déroulait dans les hautes herbes et qui s'appelle d'ailleurs Dans les hautes herbes. Voilà, bon, l'inspiration du titre bof, mais qui est tiré en fait d'un roman de Stephen King. Suite à ça, j'ai un petit peu réfléchi et j'ai checké si des jeux d'horreur existaient déjà et aucun. Et alors là, je me suis dit... J'ai rien à dire finalement, c'est... Alors mi-juin 2023, je crée un projet Enril et je me lance dans ce projet. Bon, c'est vrai que l'idée est très sympa mais dans les faits, il fallait trouver une boucle de gameplay intéressante. Parce que se balader pendant trois heures dans des hautes herbes, c'est chiant à crever. Alors voici mon idée, c'est assez simple. On se retrouve en fait prise au piège dans des hautes herbes. En tant que joueur, on va devoir résoudre certaines énigmes en plus de comprendre l'histoire et d'éviter évidemment ce qu'il se cache sous ses hautes herbes. Des monstres, voilà. Que je dévoilerai d'ailleurs en fin de vidéo. Alors pour ce qui est du joueur, j'ai utilisé le pack Horror Engine qui vous offre en fait plein de mécaniques d'horreur comme la lampe de torche, les portes, les lumières, les interactions, etc. Et ouais, c'était quand même ça en moins à faire. Mais il y a un problème qui est survenu assez rapidement. Quel serait le design du jeu en termes d'environnement ? Soit je pars donc sur des maps monde ouvert donc où le joueur est lâché dans un monde il va devoir un petit peu explorer finalement le monde. Soit comme la plupart des jeux d'horreur un chemin linéaire et souvent on n'a pas vraiment une grande possibilité d'exploration. Bon, le fait est que le chemin linéaire n'était pas vraiment compatible avec l'idée. Pourquoi créer un jeu avec des hautes herbes si on ne peut pas aller dedans et qu'on doit toujours suivre un chemin ? Non, pour moi le jeu devait quand même jouer sur l'effet où le joueur est un peu perdu où il doit se repérer et où le danger peut venir de n'importe où. Donc j'ai choisi plutôt un design à monde ouvert même si parfois, pas longtemps mais on aura quand même des phases linéaires. En plus de ça, j'ai voulu que le joueur se sente perdu, désorienté et en même temps assez libre. Voilà, il est lâché comme ça dans les hautes herbes et ensuite il doit repérer les différents indices pour résoudre les énigmes et avancer. Bon, à la base j'avais prévu de créer les mèches dans Blender moi-même. Le but c'était d'avoir des herbes qui ressemblent à ça. Et puis bon, vu que je suis un pro avec Blender il n'y a aucun souci quoi, genre... Alors, un cylindre... Ah, ça ne marche pas là, c'est... Ça ne marche pas. Bon, finalement Blender, je maîtrise de fou hein mais voilà, ce n'est pas ma cam' quoi. Et finalement, j'ai opté pour un simple pack comme celui-ci et après avoir fait quelques tests, je trouvais les mèches intéressantes étant donné qu'ils étaient assez fins et que ça permettait au joueur un petit peu de voir devant lui. Avant de placer les hautes herbes, j'ai dû évidemment noter les lieux importants sur les différentes maps et comment j'allais les agencer. Voilà, je n'allais pas commencer à aller au feeling avec une map monde ouvert mais quand même, la difficulté d'un monde ouvert c'est qu'il soit pertinent. C'est-à-dire que c'est bien de créer une map énorme, etc. Mais s'il n'y a absolument rien à faire, aucun endroit à explorer, etc. Eh bien, le joueur va quand même sentir que le monde est vide et ça ne sera vraiment pas ouf. Les gars, voici mon jeu ! Voilà, donc là, il y a des hautes herbes et puis voilà, on marche. Ouais, ça m'a pris un bon 3 mois. Alors juste au cas où, il reste à peu près 2 heures de jeu, un bon 2 heures. C'est pour ça que j'ai dû réfléchir à placer plein de petits endroits ou d'objets que le joueur pourrait trouver et qui ont évidemment des rapports avec l'histoire. Une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé à placer les hautes herbes. Évidemment, avec ces hautes herbes, j'ai eu quelques problèmes, notamment deux. Déjà, l'optimisation. Eh oui, parce que j'ai parlé de map à monde ouvert. Il y aura donc des dizaines de milliers de mèches, si ce n'est des centaines. Et du coup, le PC... Et en plus de ça, il y avait aussi l'interaction avec le joueur. Parce que regardez comment c'est rigide. Voilà, en tant que joueur, on a vraiment l'impression qu'on traverse les plantes. Donc voilà, voilà, bof, hein. C'est de la merde. Donc au début, j'étais quand même en mode est-ce que c'est une bonne idée d'avoir créé ce jeu, là ? Mais évidemment, j'ai trouvé des solutions. En fait, pour l'optimisation, j'ai juste eu à renseigner une distance où les mèches vont disparaître. Et regardez si je m'éloigne. Hop ! On ne les voit plus. Ça va permettre de n'afficher que les mèches qui sont autour du joueur sans qu'il ne s'en rende compte. De cette façon, on va avoir une optimisation vraiment efficace. Et on peut en mettre partout ! Par contre, en ce qui concerne l'interaction avec les hautes herbes, ça va être un petit peu plus compliqué. En fait, on va, à l'aide d'un composant blueprint et de la capsule de collision du personnage, définir la taille, la vitesse et la puissance du personnage. Et en fonction de la valeur de ces paramètres, on va plier les mèches des hautes herbes pour qu'elles puissent laisser passer le personnage. Et du coup, ça donne ça. Les mèches des hautes herbes vont s'écarter quand ils vont rencontrer la capsule de collision. Voilà, ça peut paraître bête, mais en termes d'immersion, je trouve que ça rajoute énormément. Malgré ça, pour moi, il manquait encore quelque chose. Du coup, pour l'immersion, j'ai rajouté encore plein de petits effets comme un effet de tremblement de caméra, un effet bodycam et un flou général. Avant tous ces petits effets, je trouvais que le jeu, en fait, n'était pas assez réaliste. En tout cas, il ne le faisait pas assez. Et surtout, quand on incarnait le personnage, on se rapprochait vraiment près des mèches des hautes herbes et du coup, on voyait vraiment tous les petits défauts, etc. Et donc, avec le flou général, l'effet bodycam, le tremblement de caméra, etc., ça va permettre d'enlever tous les petits défauts qu'on voit. Et donc, déjà, d'avoir un résultat beaucoup plus réaliste. Et je trouve, en plus, qu'il colle assez bien avec l'environnement. Et après avoir placé plus de 200 000 mèches, j'ai commencé, en fait, à faire tous des petits chemins. Et c'était horrible. En fait, sur la map, il y avait tellement de mèches que du coup, à chaque fois que j'utilisais l'outil gomme pour créer le chemin, eh bien, ça créait à chaque fois un lag de 2 à 3 secondes qui était insupportable. Et du coup, ça m'a pris un temps. En plus, c'était l'été, il faisait chaud. C'était horrible. Putain, putain, putain. Une grosse galère, putain. Bref, après 2-3 jours à créer des chemins, j'ai enfin la map open world. En fait, la raison pour laquelle j'ai rajouté tous ces petits chemins, c'était quand même pour aider le joueur à avancer et un petit peu le guider à travers la map. À vrai dire, je ne vous ai pas encore parlé de l'histoire, mais vous incarnez quelqu'un en voiture, tranquillement, quand soudain, quelque chose surgit et ça provoque un accident. Ensuite, le joueur va se promener et je ne vais pas vous dire comment, mais il va se retrouver pris au piège dans des hautes herbes. Je ne vais quand même pas tout vous spoiler. Et ensuite, le joueur va devoir trouver un moyen de sortir, mais il va se rendre compte qu'il se passe des choses pas normales avec des objets, des bâtiments qui ne devraient pas être là. Voilà, un petit peu le pitch du jeu. Et en parallèle à tout ce que j'ai fait, j'ai donc créé une nouvelle page Steam. Et ouais, j'ai oublié ça. Ça fait plaisir en tout cas. J'ai donc créé ma petite page Steam, les descriptions, les bannières, les langues. Bref, tout se passe hyper bien quoi. Ah, votre page Steam a échoué à cause de l'overlay Adobe. Bon, mise à part que je fais cette erreur à chaque fois que je crée une page Steam, j'imagine les mecs qui travaillent chez Steam, ça doit être infernal. Et voilà, encore un con qui a oublié son overlay Adobe. Mais regarde-moi son jeu là, il est haute zirbe. Le mec, il va où ? Bon, sinon moi, moi j'adore mon taf. Et j'ai décidé que le jeu s'appellerait Outfield. Ce qui veut dire approximativement en anglais sortir du champ. Et ouais, le marketing, c'est mon truc quoi. Toujours est-il que la page Outfield est sur Steam. Évidemment, il n'est pas encore sorti mais vous pouvez l'ajouter à votre liste de souhaits. En faisant ça, non seulement vous serez au courant de quand il sortira mais en plus, ça propulse le jeu sur les pages Steam. Donc voilà, premier lien en description. Ajoute-le, sinon tu vas avoir des soucis. Enfin, ça ne va pas trop aller quoi. Non, en tout cas, merci à tous ceux qui l'ajoutent. Mais maintenant, la grosse question, qu'est-ce qui se cache sous les hautes herbes ? Quel sera l'antagoniste de mon jeu qui va nous poursuivre dans les hautes herbes ? Eh bien, c'est lui. Non, évidemment, il me fallait du lourd et en fait, le monstre devait en quelque sorte être lié à l'histoire du jeu. Et le voici. Bon, pourquoi un serpent géant, me direz-vous ? Bon, déjà, ça, vous le saurez quand vous jouerez au jeu parce qu'il est lié en quelque sorte à l'histoire. Mais en tout cas, je voulais vraiment un monstre qui me faisait peur à moi déjà dans un premier temps. Et avant de choisir, j'étais allé un petit peu me renseigner sur les phobies générales dans le monde et j'ai vu que littéralement en première place, il y avait les serpents. Pour ce qui est donc de ce serpent, j'ai pris un pack sur l'Unreal Engine Marketplace. Voilà, on a un match d'une bonne qualité avec plus de 40 animations donc c'est tout ce que je voulais. Et les animations, c'est assez important sinon ça donne ça. Et pour rendre un petit peu le monstre unique, j'ai modifié quelques textures, par exemple les yeux que j'ai mis en blanc, etc. Et en plus, quelque chose que je trouvais vraiment intéressant, c'est comme il ondule son corps pour se déplacer, et bien ça, ça permet que j'ajoute un bruit quand il se déplace et du coup, le joueur va savoir s'il est en danger ou pas et ça va pouvoir comme ça provoquer des petites situations de stress, etc. qui peuvent être vraiment intéressantes. Je n'aime pas trop beaucoup ça. En tout cas, préparez-vous à vous faire pourchasser par ce truc. Voilà, c'est la fin de ce devlog. Évidemment, d'autres vont arriver. Si vous avez aimé ce format, dites-le-moi en commentaire.